Un terrible accident s'est produit aujourd'hui à 13h10 sur la route du Tour de France. Peu avant le passage des coureurs à Port-de-Cousse, près de Bergerac, un camion-citerne a raté son virage, est entré dans la foule, a défoncé le parapet d'un pont et précipité avec lui dans le canal de la Dordogne de nombreux spectateurs. C'est la plus effroyable tragédie du Tour. Le bilan officiel transmis par la préfecture de la Dordogne s'établissait ainsi, il y a quelques instants, 8 tués dont 2 hommes, 3 femmes et 3 enfants. Il y a 13 blessés, tous sont dans un état assez grave. Mais on ne sait pas encore si tous les corps ont pu être repêchés. Pourtant, les secours se sont très rapidement organisés. Des témoins du drame se sont immédiatement précipités dans l'eau afin de porter secours aux victimes. Puis les hommes grondonus prirent le relais des premiers sauveteurs pour fouiller le canal. Quelques instants après cet accident, les coureurs arrivaient sur le lieu du drame et M. Jacques Godet, directeur de la course, neutralisaient le Tour de France pendant 5 minutes. Il y a quelques minutes, nous avons appris que le chauffeur du camion responsable de l'accident et qu'il n'avait été que légèrement blessé a été arrêté.